Sénégal vs Côte d'Ivoire, les détails troublants sur les arbitres de la VAR poussent le président de la CAF à prendre une grande décision qui change tout sur la compétition. Un possible match entre le Sénégal vs Côte d'Ivoire risque avoir lieu avec à tournure que prendre la polémique sur le mauvais arbitrage qui a qualifié la Côte d'Ivoire en quart de finale laissant le Sénégal en larmes qui rêvait en obtenir une deuxième victoire. Si vous voulez vraiment connaître tout sur cette affaire ainsi que la décision finale du président de la CAF qui risque d'ailleurs de vous choquer, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. L'arbitrage du match Sénégal vs Côte d'Ivoire continuera de faire réagir. Du côté sénégalais, ce sont les décisions de la VAR qui intriguent. Au lendemain de la défaite sénégalaise, des questions subsistent quant au choix des arbitres vidéo. Le match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en huitième de finale de la Cannes 2023 continue de faire couler beaucoup d'encre. Cette fois-ci, ce sont les décisions arbitrales, notamment l'utilisation de la VAR, arbitrage vidéo, qui sont au centre d'une vive polémique. Les révélations faites sur le choix du corps arbitral alimentent les suspicions et remettent en question l'impartialité de l'arbitrage. Sénégal vs Côte d'Ivoire, la VAR pointée du doigt. En effet, il a été révélé que parmi les membres du corps arbitral présent dans le quart de la VAR, figuraient deux assistants marocains, Samir Gezaz et Zakaria Brunsi, ainsi qu'un arbitre égyptien, Mahmoud Elbana. Cette sélection opérée par la Confédération africaine de football, CAF, soulève des interrogations légitimes quant à son objectivité. Les tensions historiques entre l'Egypte et le Sénégal, exacerbées par des événements récents tels que la finale perdue par les pharaons et leur élimination lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, ainsi que la situation particulière du Maroc dans cette édition de la Cannes 2023, en font un terrain fertile pour les suspicions de partialité. Il est à noter que le Maroc était considéré comme le principal rival du Sénégal, les deux équipes étant les favorites du tournoi et ne pouvant se rencontrer qu'en finale. Les performances de l'arbitre gabonais lors du match ont également alimenté les critiques, avec trois erreurs manifestes signalées, dont deux défavorables au Sénégal. Face à ces constats, le coup de gueule de Crépin Diata, joueur de l'équipe sénégalaise, prend tout son sens. Il exprime ainsi le mécontentement généralisé et légitime face à des décisions arbitrales controversées. En attendant d'éventuelles réponses de la part des instances dirigeantes du football continental, cette controverse laisse un goût amer pour les Sénégalais. A la fin du match, Alliou Sissé n'a pas voulu s'attarder sur ce qu'il appelle « défait de jeu ». Tout le contraire de Crépin Diata Le joueur sénégalais, Crépin Diata, cible la CAF. Le joueur de l'AS Monaco a exprimé son mécontentement concernant un pénalty non accordé en faveur des Lyon de la Teranga. Crépin Diata a vivement critiqué l'arbitrage auprès des membres de la CAF, les qualifiant de « corrompus ». Dans la zone mixte, où se rencontrent journalistes et joueurs après les matchs, l'élié droit de l'AS Monaco a déclaré « Vous nous avez fini, vous êtes des corrompus. Gardez votre Coupe d'Afrique ». Crépin Diata a soutenu qu'un pénalty aurait dû être accordé pour une faute d'Odilon Kosounou sur Ismail Assar, 55, et a reproché à l'arbitre, le Gabonais Pierre-Guylain Hatcho, de ne pas avoir consulté la vidéo. La Côte d'Ivoire a égalisé grâce à un pénalty de Franck Kessier après une faute du gardien Édouard Mendy sur Nicolas Pépé, 86, pénalty confirmé après vérification à la VAR. « Tout le monde l'a vu », a-t-il déclaré devant la presse. « Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. C'est incompréhensible ». Crépin Diata a également exprimé son indignation quant au fait que l'arbitre n'ait pas consulté la VAR malgré une chevauchée de 40 mètres d'Ismail Assar dans la surface de réparation. « Je suis désolé mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont fini notre compétition », a-t-il déclaré. Maintenant restez au président de la FIFA de conclure sur cette affaire. « Qui ne va pas discuter de先生 ? »